Salut les héros, bienvenue à Beat the Game et c'est le temps de parler d'un autre au-delà du préconstruit avec un héros, le premier héros de la deuxième vague, Ant-Man, Scott Lang. Mais avant toute chose, si vous aimez ces vidéos, un petit pouce bleu, les commentaires toujours appréciés et s'il me permet de continuer et me donne la motivation de continuer. Et finalement, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, qu'est-ce que vous attendez? Bon, sans plus tarder, on parle de Scott Lang, Ant-Man, un personnage qui est vraiment unique et ce qui était vraiment unique de ce personnage-là et du prochain personnage aussi, c'est qu'ils ont une mécanique unique qui nous dit qu'ils ont deux formes de héros. Alors ça, c'était vraiment, vraiment cool et qu'on pouvait changer de forme dans chacune de ces phases-là. Mais on va aller voir, qu'est-ce que c'est Scott Lang en alter ego? Alors Scott Lang, c'est un civil avec une main à 6, 12 points de vie et une récup de 3 et c'est un civil et je pense que c'est le moment de détente. Il a une réponse. Après qu'on change à cette forme, on guérit un des gars de Scott Lang. Alors vraiment, vraiment cool. On peut se guérir. Techniquement, on a une guérison de 4, une récup à 4. Alors c'est quand même le fun. Et même si on est épuisé quand on vient en alter ego, on peut quand même récupérer de 1 qui est quand même très, très, très bien. Bon, une des choses qui est un petit peu spéciale, c'est que quand on veut changer de forme, on peut aller dans la forme minuscule. Alors la forme minuscule, ici, c'est un Avenger avec la forme minuscule. Ant-Man, un contre à 2, une attaque à 1, une défense de 2. Et petite nuissance ou petite peste qui a une réponse qui dit après que tu changes de cette forme, on retire une de manigance, une menace d'une manigance. Alors ça, c'est quand même le fun. Et il a une taille de main à 5. Alors, on peut faire des petits bruits de rapetissement quand on change de forme, ce qui est quand même toujours plaisant. Et ensuite, on a la forme de géante. Alors pour se rendre à la forme géante, on doit déplier la carte et l'ouvrir. Et on peut faire... Un petit tremblement de terre pour le rendre, donner l'impression qu'il est encore plus grand. Alors, Ant-Man en forme géante, un contre à 1, une attaque à 3, une défense de 3. Il a le trait géant et Avenger. Et géante nuissance qui dit réponse après que tu changes de cette forme, on inflige un dégât à un ennemi. Et ça, ça bypass les effets de garde et tout ça. Alors ça, c'est quand même cool où est-ce que tu manipules la carte, tu t'en vas, tu changes de côté, tu changes de forme régulièrement. Mais ça peut endommager ta carte. Alors ça, des fois, ce que tu peux faire, c'est que tu peux garder ta belle carte dans tes sleeves, make it shine, promotionnel. Bip, 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 bip. Et ce que tu peux faire, et tu peux aller sur BoardGameGeek, où je suis sûr qu'il y a quelqu'un dans la communauté qui doit avoir ça. Mais ce que tu peux faire, c'est que tu peux t'imprimer des cartes pour juste pas avoir à changer et manipuler la carte et risquer de la casser. Moi, c'est ce que j'ai fait et j'adore. Ma carte, elle est bien, je la déplie quasiment jamais, à part quand je fais multi-vidéos. Mais je me sers de petites formes, géantes formes. Puis quand je m'envoie à l'alter ego, je fais juste ramener cette carte. Et comme ça, ça me permet de ne pas avoir à manipuler ça quand je fais mes trucs. Alors ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant si vous aimez ça. Bon, alors une des choses qui est vraiment le fun avec Ant-Man, je parle beaucoup, c'est qu'à chaque fois qu'il change de forme, il y a de quoi qui se passe. Alors, les réponses. Je m'envoie en alter ego, je guéris d'un. Je m'envoie en minuscule, j'enlève une menace. Je m'envoie en forme géante, je fais un dégât. Alors ça, il y a toujours quelque chose qui se passe avec Ant-Man. Alors, on dirait que quand tu joues à Ant-Man, tu es comme, wow, il y a tout le temps de quoi. Et c'est super plaisant. Et là, on va aller voir c'est quoi son kit de héros qui rend ce personnage encore plus sympathique parce que son kit est vraiment thématique. Alors, la première carte, c'est une carte de ressources. Alors ça, c'est cool parce que les autres personnages ont des générateurs de ressources. Avec Ant-Man, on a une carte qui est une carte de ressources. Et une carte qui est très polyvalente, dépendamment de la forme que tu es. C'est une ressource lourde qui dit que si tu la dépenses en forme de géant, tu te guéris de deux. Alors ça, c'est cool. Tu peux te guérir, alors plus besoin d'aller en alter ego. Et quand tu t'en vas, si tu l'utilises en forme minuscule, tu pioches une carte. Alors ça, c'est vraiment cool. Comme ça, tu as toujours de quoi faire. Même tes ressources ont des effets qui sont vraiment fabuleux. Ensuite de ça, on a deux événements qui sont vraiment, vraiment thématiques. Et ça, c'est changer de taille. Alors ça, c'est un événement qui coûte zéro, qui change de taille. Alors c'est une action qui dit, change à ton autre forme de héros et pioche une carte. Alors pas juste que c'est gratuit. C'est un changement de forme gratuit. On n'oublie pas qu'on peut changer de forme une fois par tour. Mais avec une carte comme changement de taille, ça nous permet de changer plus qu'une fois par tour. Alors ça, c'est cool. La dernière fois qu'on a vu ça, c'est avec Miss Hulk et son doublement de personnalité. Alors ça, c'est cool. Si je suis minuscule, je me transforme en forme géante. Je fais un dégât et ensuite, je peux retourner en forme minuscule, enlever une menace. Alors ça, c'est vraiment, vraiment cool. Et on a deux copies de cette carte. Bon. Ant-Man n'est pas Ant-Man tant qu'il n'a pas son casque. Son casque, si vous n'êtes pas capable de trouver ça dans les premiers 2-3 tours, vous allez trouver votre partie vraiment, vraiment longue. Parce que Ant-Man, il est vraiment dépendant de son casque. C'est vraiment la grosse faiblesse que je trouve dans son deck. C'est que tu veux avoir son casque en jeu. S'il n'a pas son casque, on dirait que ça ne roule pas aussi bien que ça pourrait aller. Donc, pour moi, le casque, c'est une priorité numéro 1 et c'est vraiment une carte qui est cruciale à sa mécanique de jeu, vraiment amplement. Bon. Ensuite de ça, on a le gantelet de poignet. Et ça, c'est une carte qui est souvent négligée. Le gantelet de poignet, la raison pourquoi, c'est que c'est encore une carte qui est très versatile et qui te donne un aspect de contrôle sur la situation. Ça te dit, en héros, si tu as la forme géante, tu peux dépenser 2 ressources physiques, sonner un ennemi. En forme minuscule, tu dépenses 2 ressources énergie et désorientes un ennemi. Alors ça, c'est vraiment, vraiment cool parce que là, ça te permet d'avoir un contrôle sur le boss en plus d'avoir tous les autres effets comme ça. Donc, c'est vraiment une carte qui est passée sous le radar de plusieurs, que j'entends des fois des gens qui ne jouent même pas cette carte-là parce qu'ils ne le comprennent pas, mais c'est une carte qui a un bel effet. Et la raison pourquoi qu'on ne joue pas cette carte où elle passe souvent sous le radar, et c'est à cause de ces petites fourmis-là. Alors ça, c'est son armée de fourmis et on a 3. Et dans notre tête, c'est vraiment la meilleure carte, mais c'est vraiment une très bonne carte. Oui, je ne dis pas non. C'est une carte que tu peux seulement utiliser quand tu es en forme minuscule et qui te dit, si tu es en forme de minuscule, tu peux épuiser cette carte ou une de ses cartes pour infliger un des gars. Alors tes petites fourmis, ils vont manger les orteils du boss. Et là, on peut les nommer. On a Antonio Vanderhaus, on a Ulysses S. Grant, puis on a Anthony. On a quand même plusieurs petites belles fourmis. Ulysses S. Grant. Alors on peut nommer nos fourmis. Si vous êtes plus brillant que moi, vous êtes capables de trouver des meilleurs noms que ça. Bon, une des autres améliorations qu'on a, et ça, c'est la force de géant. Et ça, c'est une carte, encore une fois, on est vraiment hypnotisé par ces fourmis-là. Mais vraiment, la carte clé que moi, je trouve dans son kit, c'est sa force de géant. Et là, on peut vraiment savoir du fun. Qu'est-ce que ça fait? C'est quand on passe de forme géante, on gagne un plus 1 d'attaques pour chacune de ces cartes-là qu'on a à la table. Fait que si on était là, on est capable de monter notre attaque à 5. Mais ce qui est cool avec cette carte-là, c'est qu'elle n'est pas limitée à une fois. Alors si j'ai un moyen avec mon changement de taille, je commence en taille minuscule. Je joue un changement de taille pour aller en forme géante. Alors, je fais un 5 d'attaque. Je utilise mon changement de forme pour aller en taille minuscule. Et ensuite, je retusse mon deuxième changement de taille pour aller en forme géante. Et maintenant, j'ai une attaque à 7. Alors si vous voulez voir de quoi être vraiment cool, j'ai une vidéo en anglais. Je l'appelle, je pense, le Mega Punch. Et j'utilise Ant-Man avec un deck commandement. Et je change de forme, je pense, 15 ou 16 fois. Et mon attaque, je donne un coup de poing au boss de 36 ou 38. Je ne me souviens plus comment c'était, mais j'ai roulé mon deck. J'avais comme 12 cartes-rencontres devant moi. Mais j'ai juste one punch le bot. Puis tu peux quasiment aller infini jusqu'à temps qu'il reste genre une carte dans le deck-rencontre. C'est quand même vraiment cool. Ok, bon, ceci dit, ça c'est fait. Ok, ça c'est passe. Bon, ça c'était pour ses améliorations. On a ensuite une couple de cartes d'événements. On n'a pas beaucoup de cartes d'événements avec lui. On a un, c'est l'esprit de ruche. C'est une carte qui est vraiment thématique aussi, qu'on peut seulement utiliser en forme minuscule. Et ça dit qu'on peut retirer deux de menace, deux de manigasse. Et plus un de menace pour chaque armée de fourmis qu'on a. Fait qu'une fois qu'on a nos trois armées de fourmis, on enlève cinq pour deux. C'est vraiment fort. Et ensuite, sa grosse attaque, il y en a deux copies de ça. Et c'est le pas de géant. Et ça, c'est une méga attaque avec le trait géant. Alors, c'est quand même très cool. En forme d'héros seulement, on fait un dégât à toutes les sbires. Et ensuite, on fait huit de dégâts à un ennemi. Alors ça, c'est vraiment cool. Puis c'est très, très, très puissant comme attaque. Bon. Et finalement, on a la guêpe. Son allié signature à la guêpe. Deux de compte, deux d'attaque. Un Avenger aérien qui a une réponse. Dépendant de la forme qu'on est. Si on est en forme minuscule, elle rentre en jeu. Elle retire deux de menaces. Si on est en forme géante, elle fait deux de dégâts. Alors encore une fois, très, très, très versatile comme allié. Vraiment puissant. Joyeux Noël. Que de la bombe. Bon. Fait que ça, c'est... Vous voyez l'enthousiasme que j'ai avec ce personnage-là. C'est vraiment un personnage qui est vraiment le fun. Tu veux changer de forme à quasiment à tous les tours. Tu veux... Une fois que tu as ton cast, tu n'as plus vraiment besoin d'aller en alter ego. Fait que tu passes de forme géante à forme minuscule. Une petite stratégie, je vais vous dire. Essayez de commencer ou de terminer vos tours en forme minuscule pour avoir la taille de main à 5 le plus souvent possible. C'est juste un petit... Un petit taille comme ça. Bon. On va aller regarder son préconstruit. On va aller parler de son préconstruit. On va regarder qu'est-ce qui vient avec. Et comment qu'on peut faire pour améliorer ce préconstruit-là qui est déjà très, très, très solide. Ok. Voilà son préconstruit. Ce qui est cool avec son préconstruit, c'est qu'on a seulement eu 5 cartes qui ont été réimprimées. Les 2 premiers soins et les 3 ressources doubles. Mais sinon, à part de ça, c'est toutes des cartes nouvelles. Alors ça, c'était vraiment excitant. On a eu le droit à Ant-Man, à Stinger, qui ne compte pas pour notre taille limite d'allié. On a Renin et l'homme géant qui sont hyper forts comme alliés dans la stratégie des alliés super buff. On a les gants de pouvoir qu'on peut équiper aux alliés seulement Avengers. On a le costume renforcé qui donne 2 points de vie à nos alliés de plus. On a Cran qui est une carte qui est excellente quand on change de forme qui nous donne des bonus de plus 1, plus 1, plus 1 à toutes nos statistiques. Alors vraiment, vraiment cool. Et on a l'appel à l'aide qui nous permet d'aller chercher dans notre deck et défausser des cartes jusqu'à temps qu'on trouve un allié Avenger. Et finalement, on a le travail, l'exercice de cohésion d'équipe qui est une de mes cartes préférées. L'exercice en cohésion d'équipe, c'est vraiment une carte que tu peux avoir du fun avec parce que, je vous donne un exemple, tu as besoin, tu joues en multijoueur. En solo, ce n'est pas super important, mais en multijoueur, ce qui est cool avec cette carte-là, la cohésion en travail d'équipe, c'est que tu peux jouer quelque chose pendant le tour d'un autre. Alors, mettons que tu as un manoir des Avengers en main et l'autre personne te dit, « Hey, j'aimerais, peux-tu me l'aider, peux-tu me donner une ressource? » Attends, ne bouge pas, je vais utiliser mon travail en cohésion d'équipe, exercice de cohésion d'équipe, je vais payer 3, je suis un Avenger, mon manoir des Avengers, c'est une carte Avenger, parfait, je vais la jouer depuis ma main, paf, tiens, puis j'ai une carte. Alors ça, c'est tous des trucs, des interactions qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire d'habitude pendant le tour des autres. Alors ça, c'est ce que je trouve vraiment, vraiment cool avec cette carte, c'est que ça te permet de jouer des cartes quand tu n'as pas le droit, ça te permet de comme tricher l'ordre de jeu. Alors ça, c'est vraiment, vraiment excellent. Et finalement, on a la tactique d'essai, notre première carte d'équipe, qui te permet que tu peux seulement jouer si tu as la guêpe et Ant-Man en jeu. Alors, tant que ton allié signature en jeu, tu es correct, mais si tu joues avec un deuxième joueur qui joue la guêpe et lui est en alter ego, tu ne peux pas jouer cette carte. Il va falloir que tu attendes que l'autre personne, elle devienne en forme de héros. Bon, alors ça, c'est son deck préconstruit, encore un deck très, très, très solide. Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer ça? Ce n'est pas compliqué. Il n'y a pas grand-chose qu'on a besoin d'enlever. Un gant de pouvoir, deux, c'est suffisant, que tu veux mettre probablement sur l'homme géant et Ronin. Ensuite de ça, on va retirer deux appels à l'aide. Et ça, c'est quelque chose, la raison, je vais vous expliquer pourquoi quand je vais enlever les appels à l'aide. Et un, cohésion en travail d'équipe, on n'a pas besoin de deux. On a beaucoup de cartes qui marchent avec cette carte-là qui partagent des traits. On a son pot de géant, on a ses fourmis. Une fois que tu as joué toutes ces cartes-là, un moment donné, tu n'en as plus vraiment besoin. Deux, c'est bon, ça t'aide à te bâtir plus rapidement. La raison pourquoi j'enlève deux appels à l'aide, et ça, c'est si vous voulez jouer le deck préconstruit tel quel, ne jouez pas cette carte en début de partie parce que vous allez vous sentir vraiment, vraiment mal quand vous allez défausser votre casque, vos armées de fourmis et toutes les belles cartes de mise en place qui font Ant-Man, un personnage super unique. Si tu joues ça, ça peut te faire plus de mal que, oui, tu vas te chercher un allié, mais des fois, ça ne vaut pas le coup. Bon, qu'est-ce qu'on remplace ça? Mais ce n'est pas compliqué. On a vraiment les alliés les plus forts en jeu. On va leur donner chacun une inspiration. René, une fois qu'il est inspiré, il devient un 3 de compte, 4 d'attaque. C'est vraiment bon. En plus, avec ça, il attaque à 3, puis il fait 4 plus 1. Puis l'homme géant, tant qu'il a eu si longtemps, qu'il est engagé, qu'il a plus que 3 points de vie, il devient un 2-5 d'attaque. Un 2-5 d'attaque, c'est hyper fort. Avec un costume renforcé, il peut attaquer comme 4 fois. Il peut faire 20 dégâts. C'est quand même hyper, hyper le fun. Ensuite, j'aime bien le Triskelion ici, juste pour être capable d'avoir 5... Excuse-moi, 5 alliés en jeu. Parce que tu peux avoir avec Stinger qui ne compte pas. Fait que 4 plus Stinger. Et finalement, un manoir des Avengers. Tu vois, on a le Très Avengers là-dessus. Juste pour un peu plus de pioche. Fait que tu sais, le deck est déjà très solide, mais ça le complète fortement. Je vais vous faire une petite proposition pour l'aspect de la justice. Parce que je trouve qu'il est vraiment le fun en justice. Puis après ça, on va parler des paquets héros qui rendent encore plus agréable l'expérience de Ant-Man. Alors, si vous cherchez un deck super solide en justice, évidemment, pas grand-chose à faire. On va garder les 2 premiers soins, les 3 ressources doubles. On va ajouter Nick Fury, Mockingbird. On va garder 2 cohésions en travail d'équipe et la tactique dessin. On va mettre une persévérance, l'Helliporter et le manoir des Avengers. Question d'avoir plus de ressources. Fait que c'est vraiment l'optique, c'est vraiment de minimiser mon deck pour pouvoir voir les cartes de Ant-Man plus souvent. On est 2 pouvoirs de la justice. On est 3 équipes de surveillance, Daredevil et Jessica Jones. La salle interrogatoire et l'intuition héroïque. Et la carte qui fait vraiment, qui complimente son deck, c'est vraiment faire respecter la loi. Qui dit, après que tu changes de forme, tu peux retirer 3 de menace d'une manigance. Carte si tu as utilisé une ressource mentale. Fait que ça, c'est un deck vraiment simple qui va te permettre d'avoir du contrôle, qui va te permettre d'aller, de rester à l'alter ego un petit peu plus sous, un petit peu plus longtemps, avoir une main à 6 pour être capable de trouver tes cartes clés, de trouver ton casse. Une fois que tu as trouvé ton casse, tu n'as plus vraiment besoin d'aller à l'alter ego et tu as de la gestion et tu as vraiment un effet de contrôle juste avec le corps 7. Bon, alors ceci dit, on va aller voir maintenant les paquets héros que je trouve qu'ils vont vraiment complémenter notre ami Ant-Man. Bon, bien, Ant-Man, il est vraiment plaisant à jouer dans tous les aspects. Il n'a vraiment pas vraiment de beaucoup de flébesse, mais je crois vraiment que son deck optimal, c'est vraiment en commandement. Et la raison et la façon de vraiment l'aider encore plus, c'est avec le paquet de Captain America. Et la raison pourquoi, c'est qu'elle nous donne les Avengers en horaire, les membres en horaire des Avengers, qui nous permettent de réduire la taille de notre deck rapidement. Il nous donne aussi la carte force dans les nombres qui nous permet de piocher en utilisant nos alliés comme des ressources parce qu'avec Ant-Man en solo, puis même en multijoueur, Ant-Man est capable de gérer beaucoup de problèmes à lui tout seul, juste avec ses effets de changement de forme. Alors pour moi, je trouve que c'est vraiment une façon de vraiment optimiser Ant-Man en réduisant son deck. La tour des Avengers, évidemment, parce que ça nous permet d'avoir un allié de plus qui nous permet de comboer avec celle-ci. Ça nous donne aussi la Chick-Sécureuil et Wonderbra, qui nous permet d'avoir des alliés qui ne coûtent pas cher. Et finalement, l'Avenger Rassemblement, encore une fois, vraiment un kit complet pour aider Ant-Man en commandement. Et je vais en mettre un, qui est aussi en commandement, mais c'est le paquet de Hawkeye. La raison 1, les aérosics, qui nous permet de peut-être piocher deux fois. Mais vraiment, la carte maîtresse du Hawkeye, c'est vraiment les héros les plus puissants de la Terre. Vraiment pour faire le combat quand on est en forme géante avec nos tailles de géant et qu'on a trigger ça une couple de fois. On est rendu à 5 d'attaque et là, on peut attaquer pour 5, 10, 15, 20. Si tu es capable de clotcher ça à deux grosses attaques, si tu es capable de te monter à 7, tu peux faire 7, 21, 14, 21, tu peux vraiment monter son attaque rapidement, surtout avec les cartes de commandement. Mais ça aussi, ça te sert beaucoup dans tous les autres aspects pour être capable de clotcher lui plusieurs fois. L'autre paquet héros que je vous suggère, si vous aimez Ant-Man, moi je l'aime bien en protection, Ant-Man, c'est vraiment mon préféré, mais avec le paquet de Drax et le paquet de Drax, c'est juste vraiment pour une carte et c'est ça, le mené du... Attends, comment s'appelle cette carte-là? Je l'ai oublié. Le coup maîtrisé, bon, je l'avais oublié là. Le coup maîtrisé, surtout encore une fois, avec le combo, je vous ai dit, quand je joue Ant-Man, c'est toujours ça que j'aime faire. J'ai monté son attaque à 5, 6, 7, puis après ça, je fais des coups maîtrisés, paf, 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 puis là j'attaque 4-5 fois. C'est vraiment, vraiment de la bombe pour la protection. Ensuite, en agressivité, en plus de ça, une fois que tu as ça, puis tu as les cartes comme héros les plus puissants de la terre avec une coupe d'Avengers, ensuite, en agressivité, j'adore la guêpe. Un, pourquoi? Parce que je peux avoir la guêpe Jeannette Van Dyne qui me permet ma tactique dessin. J'ai deux alliés que je peux avoir sur la table qui peuvent me donner la possibilité de trigger ma carte. Alors ça, c'est vraiment le fun. L'attaque surprise qui fait beaucoup de dégâts quand je change de forme et aussi en protection avec la persévérance, je change de forme, je deviens tenace. Encore une fois, des combos avec plusieurs, quand tu as tous les paquets héros, tu peux faire vraiment des combos excellents dans tous les aspects. Et finalement, si vous aimez la justice, je vous recommande le paquet de Black Widow. Pas juste que le paquet de la guêpe aussi nous donne le Queen Porter. Mais le Queen Porter, ensuite de ça, des cartes vraiment cool comme des Avengers, comme Quake. On a aussi l'agent Coulson qui nous permet d'aller chercher des bonnes cartes pour mettre sur le terrain comme le contre-intelligence, la tactique d'espion. et aussi, le paquet nous donne accès à réponses immédiates. Alors, merci Black Widow si je veux renforcer ma justice. Bon, écoute, je suis passé mon 20 minutes plus qu'Horos. J'essaie de rester ça au taux de 20 minutes. Mais guys, ceci dit, Ant-Man, vraiment un personnage fort, fort, fort sympathique. Je n'ai rien à dire. Ant-Man, c'est vraiment un personnage qui est agréable à jouer. C'est parfait pour les joueurs qui sont débutants. Ce n'est pas un héros qui est trop compliqué. C'est un héros qui a beaucoup, beaucoup d'effets et qui va vraiment donner un amour au jeu à des nouveaux joueurs. Wow, les interactions qui se passent avec Ant-Man sont vraiment fantastiques. Bon, ceci dit, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous allez jouer Scott Lang, jouer le jeu et d'utiliser ses pouvoirs de changement de forme pour beat the game. Ciao, ciao, gang, à la semaine prochaine. Ciao,